Quand j'ai écouté ce qu'on a enseigné aux enfants tout à l'heure, je me suis dit « Vite en tourté, si je te prie tout, ils ont tout fait ». En fait, j'allais prêcher sur le même texte. « Tatara dis fatatsika, l'autre réel va, non ? » « Tatara n'fatera n'te sois, si n'amangin ma gazio ». Nous la connaissons tellement bien ce récit de la nativité de Matthieu 2, versets 1 à 12, que nous nous sommes faits notre propre interprétation. Nous disons « Les rois mages », alors qu'ils ne sont pas rois. C'était des savants, des magiciens qui pratiquaient la divination, la médecine, voire même l'astrologie. Nous savons qu'ils venaient d'Orient, mais nous ne savons pas de quel pays d'Orient. Et nous disons qu'ils sont trois, qu'ils s'appelaient Balthazar, Melchior et Gaspard. Peut-être par rapport au nombre de cadeaux qu'ils ont offerts, mais ils ne sont probablement pas que trois. Car les mages voyageaient toujours en groupe. « Nous ne savons pas, les proches ont acheté épiphanie. » Nous disons qu'ils sont épiphanies. Nous disons qu'on est l'été. Mais on verra en même temps. C'est une fois qu'ils ont dit « Cholette des rois. » D'ailleurs, je les ai vues dehors. Mais le mot épiphanie se trouve dans le Nouveau Testament en version grecque. C'est le mot épiphanéia qui signifie manifestation ou apparition. Dans sa lettre à Timothée par exemple, l'apôtre Paul utilise ce mot épiphanéia plus d'une fois. C'est la manifestation de Dieu en Jésus-Christ. Manifestation de Dieu en Jésus-Christ. Manifestation de la lumière dans le monde. C'est la révélation de Jésus-Christ à toutes les nations de la terre. Et cette révélation est symbolisée par la venue et l'adoration des mages venus d'Orient. Ça veut dire des païens, des non-juifs, qui complètent la venue et l'adoration des bergers, symbolisant le peuple d'Israël. En résumé, si vous voulez, si je vous donne le topo des trois textes que nous avons lus aujourd'hui. Éphésiens, notre deuxième lecture, Éphésiens 3, 2 à 6, situe l'épisode des mages comme une annonce symbolique que Jésus est venu pour toutes les nations. Et notre évangile du jour est l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe ou d'Isaïe, 60 verset 1 à 6. C'est l'accomplissement. L'épisode comprend plusieurs jeux d'opposition et de comparaison, si vous voulez. Il y a une comparaison entre la logique du monde et la logique de Dieu, une comparaison entre Hérode et les mages, et une comparaison entre Jérusalem et Bethléem. Je commence par le premier, la logique du monde et la logique de Dieu. Je cite ce qui est écrit au versets 1 et 2, je le cite en mariage, vous pouvez suivre en français pour les francophones. Les mages qui avaient des connaissances en astrologie savaient, en voyant l'étoile en Orient, qu'un grand roi est né. Et ils se sont mis en route pour se costerner devant lui. Jusque-là, tout va bien. Mais dans leur logique de savant, ou même dans notre logique, à nous, qui sommes instruits, un roi se trouve où ? Dans un palais. Dans un palais. Dans un palais. Et un palais se trouve où ? Dans un palais. Dans la capitale. Dans la capitale. Cet épisode démontre donc que les mages n'ont pas suivi l'étoile dès le départ comme nous en avons l'habitude de le penser. Ils l'ont aperçu. Ils l'ont aperçu. Et ils en ont déduit ce qu'ils en pensaient. Donc, en suivant cette logique-là, les mages se sont retrouvés chez Hérode, à Jérusalem, alors que Jésus est né à Bethléem. Jésus est né à Bethléem, selon la prophétie de Niché, chapitre 5, verset 1. Au lieu de se trouver chez le sauveur, ils sont allés chez l'ennemi, Hérode. Et celui-ci voulait les manipuler pour trouver Jésus. Car Hérode ne savait pas où se trouvait l'enfant Jésus. Il n'a pas pu se trouver. 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 Ce n'est qu'à partir de Jérusalem, ce n'est qu'à partir de Jérusalem que l'étoile a réapparu. Et a guidé les mages jusqu'à Bethléem. Ici, on peut mettre en évidence et louer la foi des mages, qui ont su reconnaître l'avènement du Messie, et qui se sont mis en route à l'apparition de l'épaule. Et leur joie lorsqu'ils la retrouvent aussi. Mais entre les deux, entre les deux, c'est l'Écriture où la Parole de Dieu nique chapitre 5 verset 1, qui a joué le rôle décisif. Qui a joué le rôle décisif en leur relevant le lieu de naissance exacte de Jésus à Bethléem. Laissez-le vous le voir dans les autres. Mais il envergne, il envergne, en tellement de monde, c'est qu'il y a une chose qui a foutu. Dieu nous parle par le Saint-Écriture. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais Dieu nous parle par le Saint-Écriture. Et c'est là la deuxième comparaison entre Jérusalem et Bethléem. Jérusalem, c'est le symbole du pouvoir. Le roi, le temple, les romains, les sacrificateurs, les scribes, et aussi le symbole de l'orgueil, le légalisme, le complot, la corruption. On voit ça tout le temps dans les grandes villes, la capitale. La Bible dit que c'est la ville où on tue et on crucifie les prophètes. C'est la ville de crucifixion de Jésus même. Par contre, Bethléem, c'est une humble bourgade. C'est la cité de naissance de David. Avant de devenir roi, David y était berger. Il était berger à Bethléem. En naissant à Bethléem, Jésus, en naissant à Bethléem la cité de David, Jésus affirme d'emblée sa royauté. Car pour être le roi des juifs, il doit être juif et de la lignée de David. Contrairement à Hérode, qui est un iduméen. Iduméen, il dit, Il n'est pas juif, Hérode n'est pas juif. Hérode est un iduméen placé au pouvoir par les Romains. La puissance de Jésus n'a pas besoin des attributs des rois de Jérusalem. Car son royaume n'est pas de ce monde. Il est né à Bethléem. Bethléem, si vous voulez, Bethléem vient de deux mots. Hébreu, Baït et Laëm. Baït veut dire tout simplement maison. Et Laëm, c'est le pain. Bethléem veut donc dire la maison du pain. Vous savez, Bethléem. La naissance de Jésus à Bethléem nous projette déjà. dans le dernier repas de Jésus avec ses disciples et l'institution de la Sainte Seigne. Elle nous confirme que Jésus est le pain de vie. La question qui peut se poser à nous par rapport à cette alternative ou opposition entre Jérusalem et Bethléem est la suivante. Notre église actuelle, l'église FPMA. Voilà. Est-elle plutôt Jérusalem où ce sont le légalisme et les rapports de force qui règnent ? Une église autaine et orgueilleuse qui connaît les Écritures mais qui ne les vivent pas ? Ou plutôt Bethléem où l'amour, le partage, l'humilité, le don de soi et la disponibilité qui règnent ? Sommes-nous plutôt comme Hérode qui s'accroche à tout prix au pouvoir et prérogatif ? Ou plutôt comme les mages qui ont vraiment cherché Jésus avec humilité ? La réponse vous la connaissez. Moi je ne le connais pas. Hérode et les mages. Hérode et les mages. Ici nous avons deux sortes de personnages. Les deux cherchent Jésus mais pas pour la même raison. Que ce soit Hérode ou les mages, les deux cherchent Jésus mais pas pour la même raison. D'un côté Hérode est un tyran paranoïaque qui s'accroche au pouvoir et prête à tous les complots pour ne pas perdre son royaume. Il se méfie de tout. Il a tout le temps des mauvaises pensées. Du coup il imagine que tout le monde en avait aussi. De l'autre côté, nous avons les mages, des païens venus de loin, des païens venus de loin qui cherchaient l'enfant pour l'adorer et se consterner devant lui. Hérode était vraiment l'opposé des mages. Hérode a une mauvaise intention et il ne trouvera jamais l'enfant Jésus. Il ne trouvera jamais hein. Alors qu'il était entouré de sacrificateurs, il était entouré de scribes érudits et des docteurs de la loi. Qui connaissaient très bien les écritures. Il s'est passé, il n'y avait pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Les gens ne pouvaient pas. Une consultation ou une connaissance approximative de l'écriture ne suffit pas. Ici, par exemple, quand Hérode a demandé aux scribes et aux sacrificateurs où se trouve l'enfant, ils lui ont donné une réponse imprécise. Les mages ont mis l'écriture en pratique et Dieu les a aidés et les a guidés en suivant. L'étoile, depuis Jérusalem, ils ont localisé l'enfant avec précision. Et après leur rencontre avec Jésus, les mages furent divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils sont retournés dans leur pays par un autre chemin. Ils sont retournés dans leur pays par un autre chemin. Une rencontre avec Jésus ne nous laisse jamais indemne. C'est ce qu'on appelle en grec « metanoia ». « metanoia » 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 « metanoia « metanoia » « metanoia » « metanoia » « metanoia C'est le début, c'est le début de notre chemin. Bonne année à tous.